Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Alors je vais d'abord tirer une carte avec l'oracle Renu pour connaître le message principal de votre mois de juin. Donc pour les lions au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Bon vous avez les amants. Donc la carte des amants, ce qu'elle dit c'est que peut-être que vous avez tellement souffert au niveau amoureux dans le passé que vous avez tendance à vous surprotéger, à fermer votre cœur, à vous empêcher d'être épanoui dans les relations en général, enfin dans les relations amoureuses, mais que voilà peut-être que vous enchaînez peut-être les relations amoureuses sans pouvoir construire véritablement quelque chose parce que vous n'avez pas envie de souffrir encore dans ce domaine-là, enfin de souffrir encore tout court. ou alors voilà peut-être que vous vous fermez particulièrement à quelqu'un et puis là vous vous rendez compte en fait que il est temps que vous vous occupiez de cette partie de vous qui souffre, que vous l'apaisiez pour vous permettre et bien de vous ouvrir à nouveau à l'amour en général déjà, d'y croire à nouveau et puis voilà donc là il peut y avoir aussi peut-être une rencontre ou quelque chose comme ça qui va vous permettre de travailler sur vous justement par rapport à cette surprotection. Alors, pour les lions au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux ? Donc c'est totalement tout ce que je viens de vous dire avec la carte des amants, c'est vraiment, ça confirme, ça confirme. Donc là il y a bien un couple naissant on va dire, un couple avec des énergies nouvelles sauf qu'il y a énormément de blocage, il y a énormément de blocage, il y a beaucoup de résistance, voilà il y a énormément de résistance. Et puis à la fin du mois, et bien là il y a l'ouverture du cœur. Alors, par rapport à ce neuf de bâton, la fille d'épée. Donc là, on peut vous parler de votre autre, donc ça peut être une énergie féminine qui est plus jeune que vous, ou alors, là il peut s'agir éventuellement d'une enfant ou de plusieurs enfants, filles. Il peut s'agir aussi de plusieurs, comment dire, avant là avec cette carte des amants, je vous parle éventuellement que vous enchaignez les relations amoureuses sans pouvoir vraiment, et bien vous, enfin, construire quelque chose de stable avec quelqu'un. Donc toutes ces cartes, filles de bâton, filles de coupe, filles d'épée, et bien ça peut représenter justement toutes ces personnes avec qui, et bien vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Voilà, sinon, et bien c'est une personne qui est représentée par toutes ces filles. Toutes ces filles, voilà. Alors, fils de pentacle, le fils de pentacle, donc ça c'est plus vous, j'ai l'impression, voilà. Fils de pentacle, père de pentacle. Donc là, il y a bien une énergie masculine. Le 4 de pentacle. Le 8 de bâton. Le fils de bâton. Le 10 de coupe. Alors, voilà, vous, vous êtes clairement l'énergie masculine dans ce tirage, donc que vous soyez un homme ou une femme, mais vous êtes la personne qui va passer à l'action, si je peux dire comme ça, ou qui va travailler sur soi justement pour se libérer des blocages, etc. Donc, le blocage est représenté par ce 4 de pentacle, ainsi que par ce 9 de bâton là. Donc, vous avez un travail intérieur à faire. Il y a aussi peut-être de la difficulté à communiquer, à dire quelque chose à quelqu'un. Il y a peut-être aussi de l'attente par rapport à une communication, où il y a vraiment des efforts à fournir. Vous avez beaucoup d'efforts à fournir, soit dans une relation bien précise, soit c'est vraiment à l'intérieur de vous. Ça vous demande énormément d'efforts pour sortir justement d'un conditionnement, d'un blocage, d'une rigidité aussi au niveau émotionnel. Et puis, en fait, vous allez gagner en maturité durant ce mois pour pouvoir ouvrir votre cœur à quelqu'un. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ou alors ça peut être aussi une âme sœur éventuellement. Sinon, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, ou alors vous, vous en avez peut-être déjà, ou peut-être que c'est les deux, et que là, vous pourrez vous mettre avec quelqu'un, et ça fera une famille, comment on appelle ça, recomposée ? Non, je ne sais plus si c'est ça le bon terme. Bref, je pense que vous avez saisi ce que je veux dire. Mais voilà, il peut y avoir comme ça le fait de vous réunir avec une personne qui a déjà une certaine expérience, en tout cas dans sa vie amoureuse. Alors, avec ce 6 de coupe, juste pour savoir exactement si c'est une personne que vous connaissez déjà, ou si c'est une âme sœur. Donc là, il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, il y a une grande protection sur cette relation-là. Alors, avec ce 6 de coupe, Donc, c'est une personne qui est très indépendante, c'est une personne qui est célibataire aussi, donc voilà, il n'y a pas d'histoire de triangulaire dans cette histoire. Et puis, voilà, là, il y a vraiment le fait d'avoir de l'espoir, en fait, de vous mettre avec cette personne, ou de pouvoir déclarer vos sentiments aussi, s'il y avait justement un blocage par rapport à la communication. Alors, par rapport à cette paire de pentacles, ok, donc l'as de bâton, donc moi, je pense que vous avez des vues sur quelqu'un, sauf qu'il y a un gros blocage, c'est vraiment vous qui bloquez, donc vraiment, voilà, c'est vraiment le message de cette carte. Donc, pourquoi vous bloquiez ? Telle est la question ? Bah, justement, en fait, ça répond à cause des souffrances passées. Alors, avec cette carte du pendu, vous avez besoin de voir les choses d'une manière différente, de rencontrer des nouvelles personnes, ou alors d'accepter un rendez-vous, ou d'oser inviter une personne. Alors, peut-être que vous voulez voir une personne qui ne vous parle plus. C'est possible aussi. Alors, avec ce 8 de bâton. Ouais, c'est ça. Vous voulez voir... Bon, alors du coup, ça répond à cette question-là. Ça a l'air d'être une personne que vous connaissez déjà. Donc, oui, pour certains, vous voulez parler à une personne avec qui vous avez rompu. Vous voulez revoir cette personne. Et en fait, peut-être que vous... vous avez fréquenté plusieurs personnes pour l'oublier, et ça ne fonctionne pas. Alors, par rapport à ce père d'épée... À force. Ouais. Vous avez besoin de... de retrouver du courage, d'être dans la persévérance, pour... voilà, savoir comment procéder pour que l'autre personne accepte de se remettre avec vous. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Mais là, il n'y a pas de carte qui parle de réconciliation. D'accord ? Là, ça parle vraiment juste que vous êtes peut-être dans un processus où vous voulez vraiment... Eh bien, déjà, revoir une personne et puis essayer d'arranger les choses. Alors, avec ce 9 de Pentacle... Le Hiérophante. Peut-être que... Alors, soit l'autre, soit vous... Vous avez peut-être tendance... Si c'est vous, par exemple, vous avez peut-être tendance à... à batifoler avec... Enfin, ouais, avec plusieurs personnes parce que vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur de... Ouais, de vous engager vraiment avec une personne. Je dis en général, ce qui a pu justement porter préjudice à cette relation-là qui vous intéresse. C'est parce que vous aviez peur de l'engagement et du coup, ça n'avait pas fonctionné dans le passé. Donc, voilà. Peut-être que vous n'avez plus peur de l'engagement ou peut-être que, justement, vous vous battez contre cette peur de l'engagement. Franchement, ça ne pouvait pas être une autre carte, là, pour vous. Alors, avec ce 5 de coupe... 3 de coupe... 2 d'épée. Vous avez un choix à faire. Ouais, en fait, vous voulez vraiment... Vous voulez inviter une personne, je pense. Mais vous... Vous réfléchissez. Est-ce que j'ai envie de cette personne ou non ? Ok. Avec ce 10 de coupe... Le monde... L'as d'épée. Bon, vous allez dire à cette personne que vous avez des sentiments pour elle. Vous allez... Vous allez passer à l'action. Donc, vous n'allez pas hésiter longtemps, là. Vous allez vraiment... Voilà. Vous allez dire les choses. L'as d'épée. Voilà. La mer de coupe. Donc, j'allais vraiment ouvrir votre cœur, là. Voilà. Donc, là, il n'y a pas vraiment la réponse de ce que l'autre va répondre. En fait, il n'y a pas... Pas avec le tarot. On va voir avec l'oracle. Mais là, il y a vraiment, en fait, à la fin du mois, le fait de... de pouvoir reparler, en tout cas, à cette personne. et de lui dire clairement les sentiments que vous avez. Alors, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux ? Pour ce mois de juin 2024, pour les lions... Alors, par rapport à cette carte évolution, les lions... examens... réunion... Chance Trahison Miroir magnétique Changement Femme Rêve Carrefour Fairevoyance Fatalité Carrefour Amitié Alors Du coup Voilà pour certains Bon soit ça vous parle Justement que là vous fréquentez D'une manière assez légère Certaines personnes Vous flirtez avec des personnes Voilà en attendant De trouver vraiment la personne Qui vous convienne vraiment Ou alors Vous désirez Faire évoluer une relation En particulier Là il y a vraiment Une envie de réconciliation D'accord Donc soit c'est vous Soit c'est une personne En face de vous Sauf que Bah c'est pas C'est pas tout fluide Il y a beaucoup de réflexions Avant de passer à l'action Il y a beaucoup de doutes De peur aussi De se tromper Il y a Voilà Il y a Il y a le temps qui passe aussi Donc ça apporte du retard Tout ça Parce que Probablement que dans le passé Et bien Voilà Il s'est passé Des choses Qui ont Vraiment impacté la relation Et puis du coup Voilà C'est pas C'est pas tout simple Donc là Il peut y avoir Une opportunité Éventuellement De vous faire pardonner Ou en tout cas Voilà D'acter en changement Dans cette situation Et encore une fois A la fin du mois Il y a vraiment Le fait D'exprimer Une vérité Ou de comprendre En tout cas Une vérité Il y a un choix A faire Donc il y aura Vraiment quelqu'un Qui aura une décision A prendre Par rapport à cette vérité Donc soit c'est l'autre Qui va prendre peut-être Son temps Pour vous donner sa réponse Parce que sa réponse Là elle n'est encore Pas vraiment donnée Donc probablement Que fin juin Vous ne saurez pas Vraiment ce qu'il en est Dans cette relation Ou peut-être que Pour le moment Ça sera de l'amitié Soit Voilà C'est peut-être vous Qui avez une décision A prendre Et puis vous allez Vous dire Que maintenant Vous êtes vraiment Enfin prêt De vous ouvrir A une nouvelle relation Ce qui peut être Traduit là Par Voilà Peut-être que vous allez Faire une nouvelle rencontre Au début Ça sera amical Et puis Vous laissez Évoluer les choses Naturellement Mais il y a vraiment Ce besoin là De vous défaire De votre surprotection Là encore une fois Vous voyez Il y a besoin De détruire ce bouclier Que vous êtes construit Autour de vous Pour vous protéger Mais en fait Ça ne vous protège pas Ça vous empêche D'ouvrir votre cœur Vraiment A quelqu'un Ou à l'amour En général Donc Je vais quand même Demander précision Avec cette carte rêve Parce que la carte rêve Elle peut parler d'illusion aussi Par rapport à ça Bon Il y a une personne En tout cas Qui veut se réconcilier Et qui est dans la patience Par rapport à ça Donc pour le moment Cette personne Qui veut se réconcilier Elle reste dans l'imaginaire Elle Elle pense à cette réconciliation Elle imagine Voilà Des scénarios Mais Dans la matière Je n'ai pas vraiment l'impression Que Ça avance vite En tout cas Dans cette relation Avec cette carte Trahison Argent Distance Amour Peut-être que Pour certains Vous êtes Vous avez un statut Comment je pourrais dire ça Peut-être que Votre situation financière Est très aisée Et que Du coup Vous avez peur Qu'on ne vous aime pas Pour la bonne raison Vous avez peur Vous avez peur Qu'on vous aime Uniquement parce que Vous avez de l'argent Donc ça Ça ne parle Clairement pas Tout le monde Et sinon Et sinon pour d'autres Peut-être qu'il y a une personne Qui a pris la distance Avec vous Et du coup Ça a impacté Votre confiance en vous Et votre confiance En l'amour En fait En général Donc Dans tous les cas Que ce soit avec le tarot Avec l'oracle Ou avec Rumi Ici Vous avez Dans tous les cas Besoin de travailler Sur une partie De vous Qui souffre À cause D'une relation passée Ou voilà Vous avez une blessure Émotionnelle Qui vous porte Préjudice Dans votre vie amoureuse Donc À vous De regarder à l'intérieur De vous Pour comprendre Ce que c'est Et puis pour comprendre Et bien Quoi faire Pour apaiser Justement Cette partie de vous Alors Par rapport À cette carte retard Ouais Culpabilité Ça prend du temps En fait Voilà Il y a vraiment Une personne là Qui veut communiquer Peut-être que Il y a Une des deux personnes Qui a bloqué l'autre Ou qui ne répond pas À l'autre Ou quelque chose Comme ça C'est exactement Le même message Qu'avec le tarot Parce que vous aviez Le 8 de bâton Qui parle de communication Et puis le 4 de pentacle Qui parle justement Du blocage Et là C'est ça quoi C'est vraiment Alors soit vous vous empêchez De parler De dire une vérité D'exprimer des sentiments Peut-être Soit Il y a Un blocage Il y a un blocage Dans la communication Quoi Je ne peux pas trop Le dire autrement Alors Par rapport à ces cartes correspondances Compromis Famille C'est un peu complexe Votre Votre histoire Peut-être que Dans le passé Ça n'avait pas fonctionné Parce que Eh bien Vos vies de famille N'étaient pas Compatibles Ou voilà Il y avait peut-être Quelque chose Comme ça Ou peut-être Que l'entourage Ou alors Voilà L'entourage aussi Familial Empêchait Cette relation De s'épanouir Il y avait peut-être Trop d'influence De l'extérieur Des gens Autour de vous Oui Peut-être que Vous étiez trop Influencé Par des gens De votre famille Par rapport à cette carte Naissance Jalousie Quelque chose À régler Là Par rapport Au passé Alors Est-ce que Dans le passé Il y a eu Une triangulaire Par contre Est-ce qu'il y a eu Tromperie Trahison Jalousie Ou alors Que vraiment Il y avait peut-être Une ou plusieurs Personnes De votre famille Qui vous empêchait De vous épanouir Avec une personne La jalousie Ça peut venir Vraiment Même de personnes Que vous pensez Bienveillantes Et puis en fait Elles sont dans des schémas Dans des souffrances intérieures Qui font qu'elles ne sont pas Forcément ravies De vous voir Vous épanouir Dans une relation Qu'elles ne cautionnent pas Et puis du coup Elles font en sorte De vous influencer Pour ne pas Que vous continuiez Dans une relation Et là peut-être Que vous ouvrez les yeux Et puis vous vous rendez compte Qu'en fait Vous étiez bien Avec cette personne Et puis que Et puis que voilà Du coup Vous vous retrouvez Seul Ouais Vous regrettez peut-être Une rupture Éventuellement Avec cette carte Boomerang Ouais Bon C'est ça Vous voulez Vous voulez revoir Une personne Avec qui vous êtes séparés Mais encore une fois Il n'y a pas la réponse Est-ce qu'elle va accepter C'est ça Moi J'essaye de savoir Pour vous Alors avec cette carte Naissance J'insiste un peu Du coup Mais Ouais Mais non Je pense vraiment En fait Bon Je vais arrêter D'insister Je pense Ce qui se passe C'est que A la fin du mois de juin Il n'y a pas D'officialisation En tout cas De De Réconciliation Avec cette personne Peut-être que vous allez Vous revoir Oui Pour reparler Etc Mais il n'y a pas D'officialisation En tout cas Pas dans ce tirage Il n'y a pas D'officialisation De relation Parce qu'il y a Trop de choses A régler En fait Il y a encore Des Des ressentiments Des remords Ou des regrets De la rancune Il y a des choses A régler Ce n'est pas Tout léger Léger Et puis du coup Il va falloir parler Et puis vous Vous y verrez Plus clair Une fois que vous aurez Communiqué Avec cette personne Donc Donc voilà Et puis c'est aussi D'ouvrir les yeux Par rapport aux véritables Intentions De votre entourage Sans devenir parano Évidemment Mais Voilà C'est de comprendre Que même s'il y a Des personnes Qui Eh bien Avec qui vous vous entendez Très bien Autour de vous Elles ne sont pas forcément Toujours ravies De vos choix Personnels Et puis Voilà Pour une raison Ou une autre Et puis Du coup C'est de prendre De la distance Avec les avis Des autres Ou alors Tout simplement De ne pas forcément Tout raconter A certaines personnes Pour pouvoir Vous épanouir Plus Plus Authentiquement Voilà Voilà pour vous Les lions J'espère J'espère Que ça vous aura A aidé Que ça vous aura Parlé N'hésitez pas A mettre des commentaires Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et je vous souhaite Un magnifique mois De juin 2024 Allez Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz